Et donc, nous voilà partis pour le semestre, jusqu'en juin. Vous n'avez pas préparé de petit programme ? Non, je n'en ai pas préparé de petit programme. Il est affiché. Je l'emporterai la semaine prochaine. Moi aussi, je voulais en tirer, puis j'ai... Non, j'en apporterai la semaine prochaine. Par contre, j'ai affiché, tu as vu ? Oui, j'ai vu, il est là. Non, mais j'apporterai le programme du premier semestre 2024 la semaine prochaine. Donc, nous sommes partis pour, là tout de suite, pour cette conférence janvier, février, mars. Cette conférence sur le thème du travail. Donc, c'est ce que j'appelle, dans mon langage, le module travail au sein du séminaire. Enfin, des paquets comme ça que je distingue. Cela dit, j'ajoute tout de suite que le thème du travail... Salut ! Que le thème du travail, nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises. En réalité, soit cette année, soit l'année dernière. Et je vais vous le détailler, vous le rappeler. Bon, donc, il y a la conférence introductive d'aujourd'hui, je... N'en parlons pas, vous allez voir. Et puis, la semaine prochaine, la conférence aura pour thème, le travail fait humain anthropologique. Il s'agit de présenter le travail comme une... Pour être simple, comme une réalité humaine incontournable. Je vais y venir. Je vais y venir. Mais, au-delà de la conférence de la semaine prochaine, on pourrait insérer deux conférences que nous avons déjà faites. C'est celle sur la formation de l'hégémonie bourgeoise en Europe, mi-quinzième, mi-dix-huitième. C'était le 30 novembre 2022 et le 14 décembre 2022. Donc, ça fait un peu plus de un an. Puisque ces deux conférences-là, je m'étais fixé comme objectif de décrire les grandes évolutions qui sont intervenues à partir de la mi-quinzième et qui ont vu apparaître, d'abord tout doucement, puis de plus en plus fermement et dynamiquement, le capitalisme, le salariat, la forme du salaire, le travail, etc. J'ai décrit ça. Tout ça est sur le site des ADL, sur mon blog, les traces écrites des conférences, et y compris l'abrégé du tome 2 du grand ouvrage d'Alain Bire, Le premier âge du capitalisme. J'ai fait un abrégé d'une centaine de pages pour un ouvrage qui en fait, je ne sais pas combien, 800 sans doute. Donc, tout ça, eh bien, concerne notre sujet sur le travail. Nous continuerons le 8 février avec un thème qui est la formation de la classe ouvrière en Angleterre, avec comme appui un documentaire de Stan Newman. Nous continuerons aussi le 31 janvier, bientôt, avec une conférence sur le travail aliéné dans les manuscrits de 1844 de Marx. Marx a écrit tout un tas de choses en 1844. On parle donc des manuscrits de 1844 sur le travail. et je vais vous présenter un commentaire méthodique de cette affaire-là. Autre sujet que nous avons évoqué en dehors du module, il n'y a pas très longtemps, c'était le 13 et le 20 septembre, l'Organisation scientifique du travail. Et, salut, salut, l'Organisation scientifique du travail et le fornisme. Ça, c'est en plein dans notre sujet et on peut l'intégrer dans ce module. Autre chose encore que nous avons vue, c'est le 17 mai 2022 et le 31 mai 2022, ça fait un an et demi, c'est les deux conférences sur le démantèlement du compromis forniste. Là, je regardais la France, bien entendu, à l'issue des 30 glorieuses, donc années 80-90. Et là, souvenez-vous, nous avons vu tout ce qui est travail précaire, etc. Mais je vais y revenir. Et puis, les trois dernières conférences que nous allons faire, les voir, c'est l'une sur les formes actuelles du travail aliéné, pour compléter celles sur les manuscrits de 1844. C'est bien d'étudier le travail aliéné en 1844, mais c'est bien aussi d'étudier le travail aliéné aujourd'hui, en forme actuelle. Et puis, j'y ajouterai une conférence peut-être un petit peu plus originale, le 13 mars, sur le travail aliéné, les cadres aussi, les cadres, il ne faut pas les oublier, ce sont des salariés à 90% sans doute, ou 95%, je ne sais pas. Donc, il faut penser à eux, et puis on terminera par une conférence conclusive, très banalement. Donc, vous voyez, j'arrive à rassembler, par rapport au module qui formellement fait cette conférence, j'arrive quand même à rajouter des bouts, des bouts, des bouts, et ça fait au total 13 conférences sur le thème du travail. Alors, vous me direz, mais alors, pourquoi tout ça s'est-il présenté dans un tel désordre ? Eh bien, c'est tout simplement l'effet des conditions dans lesquelles mon travail avance. Tout simplement, tout bêtement. D'abord, je suis, je me mobilise sur un sujet, puis sur un autre, etc., etc. Certains sujets me demandent plus de travail que d'autres, parce qu'il faut résumer des grosses briques, etc., etc. Donc, bon, je commence toujours par les plus gros morceaux, et puis je continue, comment dire, par les moyens et les petits. Il y a une autre raison, c'est que le thème du travail, il y a deux ans, n'était pas au centre de l'attention comme aujourd'hui. Il a été mis dans le débat public il y a un an, un an et demi, et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, il faut que je revoie les sujets que j'envisage d'évoquer, et donc, j'ai rajouté des sujets, etc., etc. Et puis, le troisième élément, il ne faut jamais oublier ça, c'est que il y a la vie de l'édition, il y a l'actualité éditoriale. Pendant que j'avançais, il y a des livres qui sont sortis, et qui m'ont obligé à revenir sur des choses que j'avais déjà faites, ou à ajouter encore des sujets. L'exemple typique, c'est Harry Braverman, dont je vous ai fait bénéficier en septembre avec l'OST et le Fordisme. Harry Braverman, qui avait publié en 1974, traduit en français en 1976, un superbe livre sur le travail dans le capitalisme monopoliste, eh bien, v'là dit pas que les éditions sociales ont réédité ce livre fin 2023. Donc, là, je ne peux pas le laisser de côté. Voilà, donc c'est comme ça, si vous voulez, qu'un séminaire vit. Alors, je vais profiter de cette conférence d'aujourd'hui pour évoquer tous les sujets dans l'ordre où je viens de les évoquer, c'est-à-dire dans l'ordre qui, à mes yeux, aujourd'hui, est l'ordre logique ou didactique et je vais vous faire 2, 3, 4 minutes, 3, 4 minutes sur chacun de ces sujets. Ça va vous faire une espèce de panorama du module travail à venir, mais augmenté par le rappel des conférences déjà faites. Bon, donc, le premier sujet à évoquer, quand on parle du travail, c'est déjà de de poser le travail comme une réalité humaine et sociale incontournable et quelque chose qu'on ne peut pas, comment dire, zapper. Des auteurs, on dit la fin du travail, dans les années 70-80, Dominique Médat, une sociologue, elle a fait un livre sur la fin du travail, bon, ce livre a fait long feu. Aujourd'hui, on voit bien, on a vu pendant le Covid, par contraste, que le travail était un élément architectonique de la vie humaine. Donc, il faut se poser la question, quel rôle il joue dans les sociétés et dans les lignes humaines. Comment argumenter le rôle, l'importance du travail ? Je te coupe, le gouvernement t'a écouté puisque aujourd'hui ce n'est plus la NPE, c'est France Travail. France Travail. Oui. Et le Premier ministre, c'est ce que tu as dit, je me permets de te couper, le nouveau, il a dit je vais m'occuper des couches moyennes et tu en as parlé tout à l'heure à ton introduction. Oui, oui, oui. Donc, il t'écoute là-haut. Pour qu'il y ait une histoire, une histoire humaine, pour qu'il y ait une histoire humaine, quelle est la condition ? A quelle condition peut-il y avoir une histoire humaine ? Une histoire tout court ? Il faut des êtres vivants. Il faut des êtres humains. vivants. C'est con, hein ? C'est très con, mais c'est ça. Voilà une affirmation de base pour qu'il y ait une histoire. Et réfléchissez bien, réfléchissez bien, on peut avoir souvent l'occasion d'y revenir. chaque fois qu'on pose un problème qui a une petite connotation philosophique ou anthropologique. Donc, pour qu'il y ait une histoire humaine, il faut qu'il y ait des êtres humains vivants. Bon. Et à quelles conditions peuvent-ils être vivants ? En bonne santé. En bonne santé. S'ils sont bien nourris. Bien nourris. logés. 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 Donc, voilà. Ça, là, on est sur... Mais vous les avez trouvés spontanément, on est sur des conditions qui sont plutôt celles de société primitive. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça, bien entendu. mais intuitivement, on va tout de suite vers ce genre de conditions. Se nourrir, se vêtir et se loger. Bien. Dans les sociétés primitives, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres conditions qui sont jugées incontournables. Le sport, la culture, l'éducation, etc., etc. Les conditions de transport, c'est devenu d'une très, très grande complexité, évidemment. On évalue les territoires, on les note, etc., etc. Bon, je ne rends pas là-dedans. Mais bon, ils se sont nourris, ils se sont logés et ils se sont vêtis, donc ils ont travaillé pour cela, ils ont coopéré, ils ont cogité. Voilà, quelque chose qui est basique, pas de vie humaine sans assurer chaque jour la survie du groupe. Chaque jour, vous ne pouvez pas vous arrêter du jour père, on s'arrête. On reprendra les jours impairs. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est chaque jour et même chaque heure qu'il faut pour voir à la survie du groupe. Voilà, donc c'est comme ça que moi, je pense que l'on peut argumenter le caractère central du travail dans la vie humaine. donc c'est une réalité humaine, chaque être humain donc participe à cet effort, à ses efforts et c'est en même temps en même temps une réalité sociale. C'est un travail coopératif, les gens de l'époque ne mettent pas ces mots sur la réalité qu'ils vivent mais c'est un travail de coopération. Ils n'en font pas un système, cela évidemment va de soi mais c'est un travail de coopération et c'est un travail qui implique, qui requiert une réflexion. Oui, vas-y Jacqueline, il y a des mots Oui, enfin, ça dépend dans quelle perspective on se place parce que le travail ne concerne pas vraiment tout le monde. Par exemple, le grand capital, les grands capitalistes ne travaillent pas au sens marxien du terme, c'est-à-dire le travail c'est la force de travail, c'est-à-dire qu'on va au travail pour pouvoir manger, se loger, etc. et surtout pouvoir revenir, l'obliger de revenir au lendemain toujours pour les mêmes raisons. Or, si on prend l'homme le plus riche de France, Bernard Arnaud, on ne peut pas dire stépho sensu des travails. Donc, le travail, est-ce que ça voudrait dire sinon que oui, tout le monde travaille, tout le monde participe, fait les mêmes efforts ? Ben, vraiment ? Non, bien sûr, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que comment dire, on est dans l'optique, dans l'explication que je viens de donner, on est quand même dans l'optique des sociétés primitives. C'est comme ça que je pense qu'on comprend le mieux les choses. Bien sûr que si on prend la société capitaliste d'aujourd'hui, c'est complètement différent, évidemment. Mais, pour bien comprendre le caractère central du travail, moi je pense que c'est mieux de repartir, de se projeter dans l'esprit et par une expérience de pensée. Faut, expériment, disent les anglo-saxons, de se projeter dans les sociétés primitives et même archi-primitives, je dirais. Donc, je ne pense pas à moins 5 000 ans ou moins 10 000, mais même encore plus, quand les hommes sont relativement démunis face à la nature et où il y a des forces productives extrêmement rudimentaires, tout à fait dans les limbes encore. Mais après, dès que la propriété apparaît, eh bien, apparaissent les propriétaires et les non-propriétaires et des personnes qui se caractérisent par le fait qu'elles ne travaillent pas et qu'elles font travailler les autres, disons, esclavage, servage, et puis ensuite le salariat pour le capitalisme. C'est évident que dès que la société de classe apparaît, les choses, on voit apparaître d'autres problèmes, en particulier l'exclusion par le chômage ou autre chose. Le chômage, c'est seulement la société capitaliste au sens strict, dans les sociétés d'esclavage et de servage, c'est quand même un peu différent. C'est un peu différent. On va peut-être manquer de corvée, on va peut-être manquer de... Voilà. Mais c'est pas du chômage. C'est autre chose. Il y a quand même, sous l'ancien régime, des vagabonds. Il y a des vagabonds qui sont sans ressources. Ils n'ont pas trouvé à s'embaucher auprès d'un seigneur. Ils sont sans corvée, toute formule permettant de récupérer un quignon de pain, etc. Donc, on a des vagabonds, évidemment. D'ailleurs, on ne peut pas parler de chômage. Le chômage, on va le réserver au salariat. Je me pose la question où est la différence entre le mot activité et le mot travail ? Oui. Alors, le mot activité, c'est un mot qui a plus un sens moderne. Un sens moderne ? Bonsoir. Le mot travail, c'est celui qui est employé par Marx. En concurrence avec un autre, d'ailleurs, qui est celui de production. Dans le capital, les deux mots travail et production sont utilisés presque à égalité si ce n'est plus le mot production que le mot travail d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que Marx, en production, il voit des choses plus collectives, plus coopératives, justement, que dans le mot travail. Le mot travail, pour Marx, ça nous rabat sur des réalités un peu plus individuelles, personnelles, individuelles. Alors que pour lui, le mot production, qu'il replace dans facteurs de production, dans rapports sociaux de production, etc., le mot production, pour lui, ça pointe vers des choses plus collectives, plus sociales. Voilà. Et donc, je pense que entre les deux mots, dans les manuscrits de 1844, on trouve plus le mot travail, mais dans le capital, on va trouver beaucoup plus le mot production. Et je pense qu'au final, sa préférence va plus vers le mot production. Mais quoi qu'il en soit, le mot activité, je préfère le réserver à une société où la division du travail est assez poussée et où on distingue des tas de situations diverses et variées vis-à-vis face au travail. Et peut-être aussi, je pense notamment à un distinguo que fait Friot, qui a une lecture donc marxiste, sévienne de Marx, eh bien, l'activité, c'est en quelque sorte sans rémunération. Par exemple, il choisit l'exemple de celui qui tombe son gazon, s'il le fait lui-même, c'est un travail quand même, mais c'est plus une activité dans la mesure où il ne se rémunère pas lui-même. Maintenant, s'il le fait faire par une entreprise, l'ouvrier va, c'est un travail parce qu'il est rémunéré. Voilà, c'est ça. Même chose pour les retraités. Ben oui, parce que Friot, Friot dit, moi, je me considère, je me définis, dit Friot comme un actif. J'ai une activité. Donc, il fait des conférences, machin, truc, etc. Il écrit des livres et ainsi de suite. Bon, il refuse. Ce mot de retraité, il ne lui plaît pas du tout. Ben non, c'est quoi. Voilà. Donc, activité, mais c'est pour ça que l'activité, ça renvoie plus à la société actuelle. C'est ça. Et dans la version contemporaine, vraiment, de l'emploi, c'est emploi, travail, activité, dans le sens que emploi, activité, c'est contrat de travail, c'est un travail qui mérite sa peine, avec une rémunération, une officialisation du travail, etc. Parce que, sinon, on peut dire, est-ce qu'un robot travaille ? Est-ce qu'un cambrioleur travaille ? Est-ce qu'une mère de famille qui prépare à manger de travail ? Est-ce qu'un cambrioleur, un animal travaille ? Cheval de tri, etc. Donc, il faut toujours voir le contrat de travail avec la paie et quelque chose qui donne de la paie. Mais Friot, lui, il dit qu'elle travaille, la mère. Emploi, c'est la même chose. Le mot que tu viens d'employer, emploi, c'est la même chose. C'est plus moderne. C'est plus capitaliste. Moi, un procédé facile. Quand vous dites emploi, pensez employeur. C'est ça. Quand vous dites travail, pensez travailleur. Oui, parce qu'on peut travailler même si on n'a pas d'emploi. Voilà. Donc, par contre, si vous dites production, je travaille beaucoup. Pardon ? Vous travaillez beaucoup. Vous n'avez plus d'emploi, vous travaillez beaucoup. Mais on travaille. Voilà. Si je dis production, ça renvoie vers des choses qui ont été laissues. accumulations et moyens de production, forces productives, rapports sociaux de production. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus riche. Je disais tout à l'heure que Marx a une préférence pour production par rapport à travail. Mais celui qui a un jardin potager, il produit ? Oui, bien sûr, il produit, c'est sûr aussi. Tout en travaillant. Bien sûr, tout en travaillant. Je pense, donc je travaille. Mais il y a la polarité de la personne, la polarité sociale avec un S majuscule très, très social, très collective, très coopérative. Je reviens sur ce mot. et il faut naviguer entre les deux, mais sans jamais oublier le contexte historique. Bien sûr que j'ai commencé avec les sociétés primitives. On ne peut pas dire du tout les mêmes choses de ces sociétés primitives, de ce qu'on peut dire de la société capitaliste qui laisse sur le côté plus ou moins 12, 13, ou 14, ou 15 % de la population active. Mais les chômeurs, on les considère comme des actifs. Vous voyez la complexité ? Pour l'INSEE, un chômeur, c'est un actif sans emploi, sans employeur. Un actif contre le coût. Un actif sans emploi, c'est-à-dire sans employeur, sans salaire, sans salarié, sans contrat. On est un imbé de la pensée capitaliste. Mais, le mot travail, il me semble que c'est l'activité, mais qui est implicitement reconnue par l'organisation sociale qui a tout autour. Tandis que quand tu évoques activité, c'est un travail, mais qui est qui est surtout dont l'individu décide. Ça ne repose pas sur une lecture même précise. Bien sûr. C'est pour ça que je renvoie à... Tout à l'heure, je disais emploi, employeur. Mais j'aurais pu aussi dire contrat de travail, emploi, employeur, contrat de travail, salaire, etc. C'est tout ce paquet-là. Et là, on voit bien que... Ce n'est pas interchangeable. On ne dit pas... Là, on ne le décide pas. Il faut trouver le contrat de travail. Ce n'est pas une décision individuelle chez soi, au coin du feu. Ce n'est pas ça du tout. Mais il y a une nouvelle donne aujourd'hui. C'est les auto-entrepreneurs. C'est-à-dire, on leur fait croire que c'est eux qui décident, que c'est les vrais patrons. Et quand on regarde leur revenu, ils gagnent moins que le SMIC. Bien sûr. Et ils n'ont pas droit au chômage. Un accident de travail, ils touchent des clopinettes. La retraite, c'est... On cotise, je veux dire. Moi, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Bien sûr. Mais... L'avantage, si je suis retraité, je la sécu, je n'ai pas besoin du chômage, quoi. L'auto-entrepreneur, la caractéristique, là, c'est qu'on est immédiatement pollué par le mot. Auto-entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui résonne dans notre tête, c'est entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Et on fait croire, hein. C'est ça. J'en connais dans le bâtiment, ils se croient pas trop, mais ils sont patrons de rien. Si on analyse, si on analyse, on le fera sans doute un jour, ça. Si on analyse ce terme, syntagme, auto-entrepreneur, eh bien, on va vite voir que c'est un esclavage moderne. Bien sûr. ça a toutes les caractéristiques de l'esclavage moderne. Bon, j'entre pas là aujourd'hui, mais les mots ont un sens. Alors, le travail, donc, un contournable réalité centrale, qui dit travail, dit aussi division du travail. alors, division du travail, il y a la division homme-femme qui est documentée dans les sociétés primitives, là aussi, je reste dans mes sociétés primitives, elle est documentée, en particulier par Maurice Gaudelier. Et puis, bon, il y a la réalité du travail, la réalité individuelle, psychologique du travail, qui, elle est contrastée. D'un côté, c'est un effort et une souffrance. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Voilà. Voilà. Et c'est, qui c'est qui a dit ça ? C'est la jeunesse. La jeunesse, voilà. Elle dit aussi, la jeunesse, la femme engendrera dans la douleur. Et donc, il y a ce côté-là et de l'autre, et de l'autre, le travail, c'est aussi, inséparablement, inextricablement, c'est aussi un facteur d'épanouissement et de développement humain. Bien sûr. Et, et enfin, enfin, le travail, il est à l'origine de l'histoire. Alors, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai invoqué le travail au début en disant, ben, il faut des êtres vivants, des êtres humains vivants qui travaillent, qui se nourrissent, qui se logent, qui se vêtissent, et je reviens à cette même réalité. le travail, le travail, vous travaillez un jour, vous développez votre travail pendant un jour, ça a un impact sur le travail que vous allez pouvoir faire le jour suivant. vous voyez ? Le travail d'une journée n'est pas sans effet sur le travail du jour suivant. Peut-être parce que, je ne sais pas pour quelle raison, parce que vous avez construit quelque chose. le prof qui est à suivre le programme. Le prof qui suit le programme, mais lui, il est un peu observé par les problèmes. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais, oui, voilà, ou bien vous avez construit je ne sais trop quel dispositif matériel, le lendemain, les conditions dans lesquelles vous vous trouvez vis-à-vis de votre travail, elles ne sont pas les mêmes, puisque vous avez accompli une partie du travail global que vous vous êtes fixé. Et donc, les jours s'enchaînent, se suivent et ne se ressemblent pas. Et ils inspirent, chaque jour inspire le suivant, ils influent sur le suivant. Et donc, c'est comme ça que j'argumente, encore une fois, d'une manière particulièrement simple et aura des pâquerettes. Vous voyez, j'insiste. Je ne suis pas là dans des considérations philosophiques. Il n'y a rien de philosophique dans ce que je dis. Je suis dans la vie réelle et j'argumente l'histoire humaine par la vie réelle, par le fait que les efforts de production s'enchaînent, mais toujours dans des conditions différentes et dans des conditions globalement, globalement améliorées. Et donc, on va dire, il y a les conditions que chaque être humain trouve quand il arrive dans le groupe. bon, allez, vous pourriez me chicoter, mais je veux dire, je ne parle pas d'un être humain qui arrive à trois mois ou six mois. Je parle d'un être humain qui vient d'être intronisé par une procédure rituelle. Je suis toujours dans mes sociétés primitives qui vient d'être intronisé et qui est accepté comme jeune adulte, etc., etc. Bon, voire la littérature. et il y a les conditions de production qu'un être humain trouve quand il arrive et puis il y a les conditions que lui, il ajoute par son propre travail avec ses congénères. Et, troisièmement, eh bien, il y a les conditions qu'il va léguer, léguer à ses, à d'autres de la tribu d'à côté ou à ses descendants. Et donc, voilà, le travail est essentiel dans la vie des êtres humains. C'est une réalité sociale et cela les inscrit dans l'histoire. Voilà pour le thème de la semaine prochaine. Si j'enjambe les siècles, eh bien, j'arrive à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles réalités qui sont apparues à partir de la mi-quinzième jusqu'à la mi-dix-huitième où on a vu se développer des réalités, on va dire, capitalistes qui ont vu naître pas le capitalisme, mais des formes de capital qui ont vu naître des formes de capital, ce n'est qu'après que l'on a pu parler de capitalisme, que tout cela était arrivé à maturité, mais dans un premier temps, on va juste parler de l'apparition de formes de capital commercial, financier, industriel, dans l'ordre d'apparition. Et bien ça, souvenez-vous, les deux conférences du 30 novembre et du 14 décembre avec comme point d'appui Alain Birre, le premier âge du capitalisme. Quelques mots pour rappeler quelques petites choses essentielles, je ne vais pas refaire ces conférences, c'est juste un survol à 15 000 m d'altitude, mais au 15e siècle, on voit apparaître des nouvelles formes de capital, capital commercial, capital financier, capital industriel bien après, bien après, au 15e siècle et au 16e siècle, les compagnies des Indes orientales et des Indes occidentales qui font des bénéfices somptueux, je ne fais que les mentionner, l'or, donc 1492, enfin vous connaissez tout ça, l'or influe, et l'ensemble des transformations économiques, sociopolitiques, institutionnelles et culturelles que l'Europe occidentale a connues au cours de ces trois siècles ont trouvé leurs conditions de possibilité dans son expansion commerciale et coloniale. Et coloniale. Donc, n'oublions jamais le colonial, le capitalisme est né dans des conditions absolument affreuses, mais on va dire de toute façon c'est à toutes les époques. Ça n'est pas mieux aujourd'hui. Donc, l'accumulation initiale ou accumulation primitive, dit aussi Marx, eh bien, elle s'est faite dans des conditions évidemment hors droit, hors normes, hors droit, qui ont piétiné les dévices humaines et la dignité humaine. On aura l'occasion le 8 février de parler de la formation de la classe ouvrière en Angleterre. Eh bien, le mouvement des enclosures, c'est-à-dire de la clôture des champs, c'est un pur procédé de confiscation des terres. confiscation pure et simple. Il n'y a aucun argument qui permet de le justifier. Pas le moindre argument. C'est de la pure confiscation rapport de force. Paf ! Rapport de force brute. Et voilà. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, 15e siècle, les bénéfices des sonctueux des compagnies, l'or et l'argent affluent. Oui, puisque tu m'as dit que... Oui, c'est parce que je mets carte de mon texte à chaque fois. Voilà. Mais j'ai retrouvé Pierre qui dit que d'après Pierre Chonu, l'or et l'argent représentent alors trois fois le commerce de blé qui est le plus grand commerce de l'ancien monde. Dans la foulée du capital commercial va venir le capital financier parce que les personnes qui commercent ont besoin d'outils financiers pour répondre à toutes les situations dans lesquelles ils sont plongés. Au XVIe siècle pour compenser au sens bancaire du terme et pour organiser et faire vivre tout cela on a besoin de place financière au XVIe siècle c'est Anvers la principale place financière et je résume je simplifie et au XVIIe on va dire Amsterdam. Pour les détails là encore je vous envoie aux conférences de novembre décembre 2022 voilà pour le capital on a maintenant des visages les commerçants les financiers et les industriels et pour le travail alors et bien en ce qui concerne le travail va se mettre en place un processus d'expropriation des producteurs et on retrouve et on retrouve Alain Bire qui dit il faut entendre par là au sens strict la séparation des producteurs de fait ou de droit des moyens de production qu'ils mettent en oeuvre et des moyens de subsistance qui assurent leur entretien et leur reproduction voilà donc à travers ça il faut comprendre enclosures etc. et beaucoup d'autres choses les artisans c'est pas les enclosures c'est on les met dans une situation financière commerciale et financière qui les prend à la gorge et qui les oblige à fermer boutique parce que les premières manufactures éclatées eh bien elles proposent des productions à un prix déjà sérieusement abaissé et là les artisans ils ne peuvent pas suivre donc les rapports féodaux on va les voir se dissout tout doucement progressivement par le bas et par le haut par le bas parce que on va voir les paysans petit à petit se mettre à vendre leur production sur le marché et donc ça installe tout doucement à bas bruit ça installe le marché la vente l'achat la vente le commerce le marché tout ça achat vente commerce marché tous ces mots là mais aussi par le haut parce que les les petits féodaux les petits nobles appauvris par les guerres ou bien par la pression fiscale eh bien ils réduisent leur domesticité et il y aura une période au cours de laquelle cette domesticité va se réduire dans des proportions très importantes et qu'est-ce qu'ils vont faire il y en a qui vont se reconvertir en propriétaires fonciers quand ils le peuvent et d'autres qui vont s'ils le peuvent aussi se reconvertir en capitalistes agraires en conséquence de tout ce qui précède indique Alain Bire l'existence d'une masse de miséreux est avérée à la campagne comme à la ville on pourrait se dire on pourrait se dire mais bon les miséreux d'accord mais les emplois salariés qui commencent à se créer ben ils se sont peut-être rués dessus eh bien non eh bien non je vous rappelle ce que disait Colbert à l'intendant de Bourges la fainéantise est si grande dans la ville et le plat pays que j'avance que je ne puis revenir de l'étonnement aux mamies leur paresse et ce ne sera pas une petite affaire que de réduire ces gens là à travailler de bonne manière voilà qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va permettre que tous ces gens là les gueux prennent les emplois c'est l'intervention de l'État l'État il va contraindre les gens à accepter des contrats salariés par exemple en rendant invivable la vie des vagabonds et des mendiants je passe sur les détails voir les conférences de novembre-décembre donc il va rendre la vie invivable aux mendiants et aux vagabonds il va durcir les conditions d'accès à la charité France Angleterre etc etc là avec les décalages à la louche France Angleterre un décalage vous prenez un demi-siècle et vous êtes à peu près à 10 ou 20 ans près vous êtes à peu près dans les clous donc rendre difficile l'accès à la charité mais l'État va aussi s'occuper des salariés il va définir les conditions d'emploi les conditions de travail il va réglementer le niveau des salaires et il va réprimer les coalitions ouvrières que l'on appelait à l'époque les cabales donc j'insiste un tout petit peu bien que je sois dans un résumé rapide j'insiste un tout petit peu pourquoi c'est parce que je veux suggérer que dès cette époque là l'État intervient de manière active proactive pour faire avancer les choses comment ils sont faits pour rendre indivables les habitants d'un vagabond concrètement alors on peut le mettre dans une situation où par exemple il n'a plus rien pour se loger on peut supprimer toutes les possibilités de vivoté par exemple toutes les organisations les institutions qui faisaient appel à eux pour des bricoles et bien on va dire non il faut d'abord s'inscrire dans une workhouse et après on verra donc on s'inscrit dans une maison de travail ça vous dit rien tout ce que je suis en train de dire je parle du 15ème je parle pas du 20ème c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est exactement ça que je voilà et Astrosy qui a perdu son procès contre ceux des SDF qui logeaient le soir à l'église du veu bien sûr bien sûr donc inscrivez-vous d'abord dans une workhouse et après on discutera donc et oui et donc c'est fini les petits services à la sauvette mais qui permettent de récupérer un quignon de pain ou un bol de soupe voilà c'est ça c'est rendre invivable les conditions de vie des des vagabonds et puis simplement ce qu'on appelle le délit de vagabondage on est en prison et puis voilà j'ai justement une anecdote concernant les vagabonds et les vagabonds c'est venu à l'abolition de l'esclavage les mecs ils refusaient de travailler pour eux-mêmes et finalement tous ceux qui ne travaillaient pas par obligation pour eux-mêmes c'était des vagabonds et donc on les mettait en prison ils se faisaient d'ambassés on leur faisait demander la vie dure donc ils étaient obligés d'aller travailler pour les mecs sans pension voilà l'entrée dans le salariat ça a été vraiment à reculons alors c'était mal payé bien entendu et puis tout cela a été théorisé Adam Smith après oui c'est après pardon c'est bien après oui oui bien sûr au 17ème 18ème etc etc donc ils vont théoriser tout ça au fur et à mesure mais instinctivement ils ont tout de suite compris qu'il fallait que les salaires soient soit maigres quoi instinctivement sans théorie ils l'ont compris tout de suite mais après ça a été très théorisé alors la dernière forme de capital qui va se développer c'est le capital industriel un petit peu après 17ème ça commence mais alors vraiment tout petit et puis au 18ème oui là c'est la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne à partir de 1700 1720 un petit peu avant à travers la révolution agricole en Grande-Bretagne un petit peu avant donc il y a des formes industrielles à l'occasion de la révolution agricole des petites formes industrielles voilà et qui vont permettre d'ailleurs la révolution agricole on verra ça le 8 février alors au stade du capital industriel dit Alain Bire les moyens de production et les forces de travail se combinent de manière à ce que le process de travail soit simultanément un process de valorisation entendre un process formateur de valeur et de plus-value voilà pour dire les choses en termes en termes simples il ne s'agit plus bêtement de produire des valeurs d'usage des chaussures ou bien même prenez une machine à laver si ça vous chante mais des chaussures que sais-je ou une table une chaise etc alors c'est carrément il faut produire des valeurs d'usage mais il faut que ça produise de la valeur que ça permette de faire des profits donc je ne rentre pas dans les considérations sur la valeur d'échange et puis encore une fois le marché etc achat vente marché ça c'est encore un autre sujet mais voilà ça c'est une grande nouveauté dans l'ancien régime la valeur d'usage elle domine la logique sociale elle domine à partir du 15e 16e siècle et bien ça commence tout doucement à changer et puis après il y aura l'accélération du 17e puis du 18e puis du 19e etc il y aura toute une série d'accélération mais un des éléments essentiels de ce que tu dis c'est l'afflux massif de l'or du nouveau monde il faut le revenir hallucinant cette or il faut l'utiliser que ça grimpe le pillage des colonies la monnaie elle n'est pas rare c'est un système qui s'auto-aliment voilà donc j'en termine là pour 15e 18e c'était des petits rappels de de ces deux conférences quel est l'endroit où tout ça a pris un tour spectaculaire c'est la Grande-Bretagne donc nous allons faire une étape sur la Grande-Bretagne ce sera le 8 février à Garibaldi je précise 8 février à Garibaldi un jeudi et nous utiliserons pour documenter ça un documentaire pour illustrer ça un documentaire de Stan Newman un documentariste très connu par exemple des spectateurs de Arte qui travaille beaucoup avec Arte et qui a fait un beau documentaire intitulé le temps des ouvriers et nous allons utiliser le premier chapitre le temps de l'usine qui retrace les évolutions en Grande-Bretagne de 1700 à 1820 on va dire le 18ème pour faire ça qu'est-ce qui est-ce qu'il y a d'un afflux d'or en Grande-Bretagne et pas tellement et bien si venant d'où ? des Indes ? des Indes des maisons pillées là en Haïti des Anglais et des corsaires qui pillent des galions non mais ce qui peut-être te titille quelque part c'est que je pensais à l'Espagne qui a récupéré plein d'or en Amérique et bien c'est exactement ce que je m'apprêtais à dire c'est qu'évidemment c'est d'abord les Portugais et les Hollandais qui ont ramassé la mise bien sûr le 16ème siècle à la louche et avec une grosse louche c'est Portugais et le 17ème c'est Hollandais bon en lien pour ce qui est des Hollandais d'ailleurs avec la révolution politique qu'ils ont faite bon je ferme aussitôt la parenthèse oui et les Anglais sont arrivés quand même un peu après plus tôt fin 17ème ils ont assez vite trouvé que la suprématie hollandaise c'était c'était pas sérieux quoi il fallait mettre fin à ça c'était insupportable il fallait mettre fin à ça donc fin 17ème et puis ensuite au 18ème ça se développe bien sûr oui oui c'est bien les Portugais et les Hollandais qui sont les premiers à passer à la distribution mais c'est aussi après l'échec de la grande armada qu'effectivement la flotte britannique ou anglaise l'espagnol oui c'est après l'échec voilà voilà parce que là la volonté il avait de domination mais encore faut-il voilà il va avoir de moyen de moyen ben oui bien sûr et ils vont leur flotte ils vont la construire en quelques dizaines d'années d'ailleurs comme les chinois aujourd'hui oui comme les chinois aujourd'hui alors le la grande bretagne et bien la grande bretagne qu'est-ce que on verra ça le 8 mais quelques mots pour aujourd'hui la grande bretagne la révolution industrielle elle y commence vers 1760 d'autres auteurs disent 1780 voilà donc entre le la moitié et les trois quarts du 18ème siècle elle est précédée par une révolution agricole c'est une caractéristique de la situation en grande bretagne la révolution agricole est inextricablement mêlée à la révolution industrielle elle la prépare on verra ça le 8 et puis il y a le fameux au titre de la révolution agricole il y a le fameux dispositif des enclosures donc confiscation des terres par l'aristocratie et qui qui enclose les parcelles de terre et s'organise à l'intérieur et tout ce qui était collectif nous on dirait peut-être municipal en France nous les français et bien disparaît et là les paysans qu'est-ce qu'ils font ils vont à la ville et ils se et ils essaient de s'embaucher à la ville c'est-à-dire que les terres c'était des terres des communs des communs municipales communes communales des gens qui pouvaient faire de l'élevage de la culture et l'élevage etc et une première expropriation quand les normands sont arrivés ils ont établi le premier cadastre au monde et comme c'est eux qui établissaient le cadastre ils se sont appropriés d'accord 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 on dispose dans l'édition évidemment d'histoire il y a une histoire de la Grande-Bretagne etc etc donc là évidemment je vous renvoie aussitôt parce que je suis incapable de retracer tous les événements qui se sont produits et donc je ne suis pas spécialiste de l'histoire anglaise il y a l'histoire des squatters alors les donc les enclosures donc et puis les conséquences sociales des enclosures elles ont laissé sur le carreau ce que en Angleterre on appelle les liés les homènes qui sont les petits paysans propriétaires de leur terre donc ils ne l'étaient plus et aussi les cottagers et les squatters c'est-à-dire des petits paysans aussi mais qui eux ne sont pas propriétaires de leur terre et il y a à ce moment-là trois catégories qui sont formées une partie une partie de la classe ouvrière que l'industrie naissante embauchait à faible salaire voilà donc le résultat c'est que là disons courant 18ème fin 18ème en Angleterre et un tout petit peu aussi en France mais bien 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 moins fort encore une fois le décalage d'un demi-siècle entre l'Angleterre et la France et bien donc on commence à voir arriver les fonds capitalistes de production et de travail et tout ça va croître et embellir au fil des ans dans le cas de la France ces évolutions se sont produites ne l'oublions jamais avant la révolution française donc mi-quinzième mi-dix-huitième tout cela c'est globalement avant la révolution française et donc ça veut dire souvenez-vous je l'ai dit à l'époque que on est passé tout doucement mais vraiment tout doucement de la société d'ordre à la société de classe vous vous souvenez peut-être de ce que j'avais expliqué bon il a fallu que les ordres le clergé et les aristocrates déjà qu'ils le voient ce truc parce que vous savez comme moi que dans la société on peut vivre dans une société et ne pas voir des évolutions qui se produisent on finit toujours par les voir mais on peut les voir après la bataille qui a vu l'arrivée du néolibéralisme dans les années 80 moi je ne l'ai pas vu je m'en suis rendu compte peut-être dix ans après quand on a commencé à faire le feuilleton de thatcher reagan etc mais en 1980 moi je ne vois rien je vois reagan thatcher bon mais je ne me rends pas compte tout de suite que nous sommes en train de vivre un tournant historique la trilatérale je ne suis pas au courant enfin il y a des tas de choses que j'ai découvert au fur et à mesure là c'est pareil sous l'ancien régime il faut que le clergé et l'aristocratie ben voient voient que ça change il faut qu'ils voient que ça change et qu'on est en train comme ça mine de rien de passer d'une société d'ordre à une société de classe alors dans un premier temps c'est un facteur de désordre parce que les ordres eux ben ils s'agrippent ils se cramponnent et les classes elles poussent elles poussent bien ça donnera ça aussi je l'ai décrit c'est la séquence 1770 1790 où je décris la formation de l'hégémonie bourgeoise avant la révolution l'hégémonie culturelle mais avant même l'hégémonie culturelle l'hégémonie économique bon voir les conférences en question donc on arrive tout doucement dans une société où les choses s'achètent et se vendent y compris la force de travail qui s'achète et qui se vend et puis il y aura je l'ai dit à un instant des accélérations au 17ème au 18ème au 19ème etc. tout ça ça relèverait d'une histoire économique et sociale et qui existe Béroque par exemple propose une superbe histoire économique et sociale où il explique tout ça Mandel également mais ce n'est pas mon propos de nouveaux mots se sont imposés des nouveaux mots par exemple propriétaire patron ouvrier prolétaire contrat de travail salarié salariat salaire marché concurrence profit accumulation bon la liste n'est sûrement pas complète elle est certainement pas complète mais c'est déjà les mots principaux alors les choses se développant on va voir arriver évidemment la manufacture je l'ai dit tout à l'heure la manufacture éclatée la manufacture réunie l'usine tout ça est expliqué dans les conférences ad hoc et on va voir arriver le travail aliéné sujet nouveau que j'évole le travail aliéné Marx va consacrer quelques manuscrits en 1844 à ce sujet et c'est ce qu'on appelle les manuscrits de 1844 tout simplement donc on va y consacrer une conférence le 31 janvier dans trois semaines qu'est-ce que ça va raconter ça va raconter que il y a quatre formes d'aliénation en gros j'y reviendrai là je survole la première c'est que le travailleur il est privé du produit de son travail puisqu'il n'est pas propriétaire l'envers direct de la propriété privée disait Jean Roblin voilà Jean Roblin philosophe liçois la deuxième forme d'aliénation c'est que il n'est pas maître non plus de l'acte de production c'est pas lui qui est décide dans le travail d'Eddie Marx Karl l'ouvrier ne s'appartient pas lui-même à lui-même il appartient à un autre troisième aspect très vite le 31 janvier on accompagnera tout ça de de moult citations de Marx et compagnie bien entendu là c'est un petit peu sec troisième aspect l'activité du travailleur ne répond pas à ses besoins personnels en tant qu'être humain elle ne répond pas non plus à son de son groupe ou de sa communauté en bref elle ne répond pas à ses besoins à des besoins exprimant son essence d'être humain et donc c'est juste un moyen le travail de survie individuelle on y revient on y revient bon les citations viendront en leur temps celui par exemple qui est meulier qui produit la farine il peut quand même garder une partie de la farine pour lui tant qu'il profite du produit de son travail que je ne te surprenne pas à faire ça mon petit gars oui alors là j'irai direct hein eh oui j'irai direct comment où est-ce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps un patron mais c'était genre dans le supermarché une dame qui a gardé une partie de ce qui devait être jeté oui 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 non mais là je parle le 17ème 18ème j'ai vu un truc je me suis impuy du détail un ouvrier qui s'amusait à garder quelque chose virait voilà autre chose plus inattendue un ouvrier qui se présente à l'usine avec une montre virait pourquoi pourquoi parce qu'il peut contrôler parce que si l'ouvrier il a une montre entre oui bon si tu veux il faudrait que je commence par dire une chose quand là je pense à à des trucs en Angleterre au 18ème une manufacture la manufacture crôlée en Angleterre je ne sais pas où exactement le mec il met le patron il met une grande une grande truc comment on l'appelle une grande roche à l'entrée les mecs passent sous leur même chose on dit des fois passer sous les fours je dis mais là tu passes sous leur et bien et à la sortie même chose bon mais on vérifie que si on vérifie ce qu'ils ont sur eux s'ils ont une montre ils sont virés pourquoi parce que le règlement l'interdit et donc transgression du règlement il n'y a pas de comité bon et là je prends du temps pour ça pourquoi parce que le temps c'est de l'argent c'est un élément très fort c'est un élément constitutif de la relation de domination du salariat et d'aliénation et d'aliénation c'est un élément constitutif on y reviendra une autre fois puis le fait de ne pas voir de montre symboliquement t'es pas maître de ton temps ben non tu peux rien vérifier tu peux rien vérifier j'ajoute que des patrons alors là on va dire pervers changer l'heure au moment où les ouvriers arrivaient quand même ils leur carotaient il y a des patrons qui leur qui changeaient l'heure pour leur carotter un quart d'heure une demi-heure en usine à la Boca donc en 74 on pointait 5 minutes de retard un quart d'heure à moins sur la paix moi je l'ai connu dans le théâtre aussi j'étais au théâtre de l'Esparissien à un moment donné assez longtemps on pointait quand on arrivait à la radio aux maisons de la radio les comédiens quand ils arrivaient on pointait et on a été payé au temps et ça n'en partait pas le grand d'ailleurs 5 minutes un quart d'heure on a un tout petit peu oublié on a un tout petit peu oublié pourquoi ? parce que bon il y a tous les gens qui sont fonctionnaires et puis dans le privé les salariés qui sont salariés cdi 35 heures donc on ne parle pas ce ne sont pas des sujets bon mais mais ça revient bien sûr ça revient parce que nous sommes en train d'assister à la réapparition de formes d'esclavage moderne attention et avec des personnes qui sont payées à la tâche c'est ça les auto-entrepreneurs Uber ce sont des gens payés à la tâche ce sont des esclaves modernes les libraires Uber c'est ça les libraires Uber Uberisation voilà donc ça c'était la troisième forme d'aliénation et puis la dernière forme c'est que l'activité du travailleur produit une aliénation de l'homme à l'égard de l'homme c'est à dire une accumulation de richesse à une extrémité de la société et contre une accumulation de pauvreté à l'autre extrémité le travail dit Marx produit des miracles pour le riche mais il produit le dénuement pour le travailleur il produit des palais mais des tanières pour les travailleurs il produit la beauté mais le rabougrissement pour le travailleur et la travailleuse peut-être il produit l'esprit mais il produit la bêtise et le crétinisme pour le travailleur manuscrit de 1844 c'est un peu mais c'est c'est toujours d'actualité c'est un petit toujours d'actualité manuscrit de 1844 cette analyse donc elle est toujours d'actualité le 19ème il est connu pour la dureté des conditions de travail on a tous ça appris ça à l'école mais l'histoire ne s'arrête pas là à ce que je viens de dire très vite il y a eu après l'OST l'organisation scientifique du travail c'est à partir de 1880 que Taylor commence à sévir 1880 c'est à dire nous sommes juste quelques dizaines d'après après Marx Marx meurt en 1883 donc l'OST et le et le fordisme l'OST c'est un tournant important important je l'ai dit en large et en travers déjà je ne fais que rappeler très vite un tournant important pour les relations industrielles et pour la domination du capital sur le facteur travail pour Peter Drucker théoricien américain d'une management en entreprise il est né en 1919 il est mort en 2005 l'OST pourrait bien être la contribution la plus puissante et la plus durable de l'Amérique à la pensée anxiédatale puis le fédéraliste depuis le fédéraliste alors le fédéraliste c'est quoi c'est un ensemble d'articles écrits par les fondateurs de la constitution américaine deuxième moitié du 19ème siècle bon là c'est pas notre sujet donc avec cette innovation de l'OST le capitaliste débarrasse pour ainsi dire des dernières formes d'actes de de production obsolète ancienne ancien régime pré-capitaliste pré-industriel etc il se débarrasse des dernières formes ou presque on a tous ou presque tous vu ou visité des ateliers de métallurgie de petites métallurgies qui sentaient l'huile etc etc qui ressemblaient diablement à des ateliers du 19ème siècle bien entendu dans une économie globale avec là nous nous sommes à 29 millions d'actifs bon c'est sûr que vous allez toujours trouver quelque part une unité qui est complètement dans des normes anciennes mais en gros on peut dire en gros c'est la fin des formes anciennes de production et si elles subsistent et bien peut-être que on peut imaginer que leurs heures sont comptées leurs jours sont comptées on peut imaginer ça que le capitalisme les surveille du coin de l'oeil avec l'OST on va dire que le capitalisme il est dans ses meubles il est dans ses meubles et c'est là où on peut dire que l'on passe de la domination formelle à la domination réelle alors c'est quoi ça la domination formelle c'est quand le capitalisme a mis en place et fait respecter toutes les dispositions du salariat du salariat donc tout le monde a imprimé dans sa petite tête de gueux qu'il est non propriétaire et qu'il faut qu'il aille embaucher le matin pour extorquer au capitaliste quelques menus modèles ça c'est la domination formelle mais la domination réelle c'est autre chose de plus redoutable c'est quand le capitaliste est non seulement capable de vous faire venir de signer de vous imposer un contrat de travail etc et là il n'intervient pas dans ce que vous faites dans votre travail la domination réelle c'est quand il intervient dans votre travail et il vous dit vous avez travaillé comme ci comme ça c'est ça que permet de faire l'OST c'est ça le tournant de l'OST le travail à la chaîne le travail à la chaîne la définition de procédures de tâches de temps à louer etc etc enfin bon l'OST vous voyez je ne vais pas vous faire un G5 voilà bon après il y a eu le fordisme une variante du taylorisme en quoi il y a variante c'est parce que Ford ajoute à tout ce que a inventé Taylor il ajoute la ligne de montage par convoyeur ce sont les abattoirs de Chicago voilà 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 donc il voit ça Ford il a déjà commencé à construire ses voitures mais les premiers modèles ce sont des modèles de voitures de course une voiture de luxe et il visite un abattoir à Chicago et ils ont mis en place ce avec les viandes enfin avec les bêtes avec les bêtes et d'ailleurs ce convoyeur il existe encore dans dans les dans les usines d'aujourd'hui et il voit ça 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 l'intéresse et il le met en place quelque temps après dans ces usines et si je me souviens bien la productivité est multipliée par 8 ou 10 je le dis dans la conférence c'est multiplié par un étape ça n'a pas été du jour au lendemain non mais elle est quand même multipliée par deux ou trois en un mois déjà pour l'anecdote il promet à ses salariés vous avez le choix entre une forme de thé noire et une forme de thé noire c'est ça vous avez le choix de la couleur pourvu qu'elle soit noire donc oui ça se fait en six mois en trois mois ou en six mois donc au final productivité multipliée par 8 ou 10 et là je parle d'une époque où je parle bien de la fordité c'est bien la fordité c'est pas les premiers modèles vendus 400 moins cher que les modèles concurrents voilà ah oui c'est pour ça que c'est pour ça que à une certaine époque du 19ème siècle au début du 20ème je sais pas années 20 ou années 30 je ne sais plus la moitié des automobiles aux Etats-Unis c'est une fordité bon mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui c'est c'est le c'est la c'est la innovation de force c'est ça la chaîne de montage et dans les abattoirs la productivité a augmenté du même ordre je ne sais pas ben non parce que enfin je ne sais pas mais on peut imaginer que que ça que c'est pas comme ça que le problème se pose puisque les abattoirs on peut imaginer que tout de suite ils sont arrivés sur cette solution là parce que techniquement logiquement ils étaient sur cette solution je pense c'était une nécessité techniquement parce que la bête elle était pendue et elle coulait et puis la bête pesait plusieurs centaines de kilos et chaque ouvrier bouché il taillait moi je pense c'est pas tellement une nécessité technique c'est simplement que la productivité augmentait voilà ils se rendent compte que à la fin de la journée il y a tant de bêtes parce qu'ils ont pu être travaillées par rapport à l'ancien système voilà bien sûr alors il y a un autre aspect en ce qui concerne Ford que j'ai évoqué dans la conférence je le rappelle juste là en deux trois mots vous savez c'est le département sociologique qu'il crée pour surveiller le mode de vie des salariés et qui qui impose de de vivre on dirait aujourd'hui bourgeoisement d'occuper les lots les appartements bourgeoisement etc etc qui interdit à la femme de travailler qui impose de de consommer certaines choses plutôt que d'autres etc 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 oui le département de sociologie il est extrêmement interventionniste dans la vie concrète des salariés parce que c'est dit les salaires étaient doubles alors alors c'est pas c'est pas que de la bonté mais comme il y avait un turnover assez important c'est ça c'est ça oui la 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 l'introduction du convoyeur elle s'est jointe à au développement des formes classiques tayloriennes on va dire de parcellarisation du travail donc les ouvriers ont vu arriver le convoyeur mais ils ont vu aussi se poursuivre toutes les autres innovations sur l'OST classique de taylor et à un moment donné il y a eu un ras-le-bol général et Ford pour avoir par exemple 100 personnes pour recruter 100 personnes il fallait qu'il en embauche quasiment 1000 entre 900 et 1000 parce que la rotation sur les emplois était phénoménale les gens ils voulaient plus travailler pour Ford et donc il s'est dit qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et bien il a mis en place le 5 dollars day c'est-à-dire la journée à 5 dollars alors qu'avant c'était 2,3 4,5 donc multiplié par 2 2,5 et ça a un peu oui ça a un peu réglé son problème pas entièrement pas entièrement parce que les concurrents ont fait de même etc ça s'est réduit ça s'est ça s'est ça s'est répandu bon ça c'est classique bon mais quand même ça ça et ce qu'il faut dire par rapport au 5 dollars day c'est que il faut bien comprendre que ce n'était pas un geste de bonté de Ford c'était un geste de survie de l'entreprise et oui vous avez un outil de production qui vous a coûté tant vous venez de mettre des convoyeurs des machins des trucs enfin bon c'est un truc sans fin et et alors quoi il n'y a plus personne il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé donc c'était un geste de survie il a il a survécu et la fortune Ford est considérée comme une des plus importantes depuis l'antiquité c'est le même phénomène avec les syndicats allemands de la métallurgie quand ils font grève oui ça dure une journée les industriels les tremblent parce qu'ils ont l'outil de travail mais ils ont besoin de la main d'oeuvre qualifiée c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui aujourd'hui ils font pour réclamer la semaine de 4 jours voilà oui oui et puis il y a ça c'est une bonne illustration du rapport pour mettre esclave voilà oui oui vous avez créé l'instrument pour mettre en esclavage certaines personnes et bien vous devenez vous même esclave de ce truc qui bien sûr bien sûr alors donc l'OST et le fordisme et puis un jour la l'efficace de l'OST et du fordisme a atteint son maximum et a même commencé à décliner et en France c'est arrivé ça dans les années 1970-80 je vous ai aussi raconté tout ça dans les conférences en question et donc il a fallu envisager la sortie du fordisme et donc ça aussi je vous l'ai présenté la sortie du fordisme je rappelle quelques éléments importants la sortie du fordisme en France c'est la déconstruction de tous les éléments qui avaient été construits péniblement à la sortie de la deuxième guerre pour accompagner la vie des travailleurs donc par exemple quelques mots clés flexibilité précarisation de l'emploi dualisation du salariat c'est une autre façon de dire la même chose puisque ça veut dire des CDI d'un côté des CDD et autres de l'autre les licenciements collectifs l'intensification du travail et l'individualisation l'individualisation des situations de travail ça c'est parfait ça on a vu après ça c'est ARD 7080 et puis après on a vu arriver l'évaluation individuelle bon là on en parle pas donc l'une des caractéristiques de la nouvelle gestion à l'occasion de cette sortie du Fordisme et bien c'est aussi la mobilisation de nouveaux gisements de compétences l'exploitation est en effet renforcée par la mise au travail de capacités humaines de relations de disponibilité de souplesse d'implication affective d'engagement etc. que le taylorisme précisément parce qu'il traitait les hommes comme des machines ne marchait pas et ne cherchait pas plutôt à atteindre et ne pouvaient atteindre donc on va rentrer dans un nouveau système de production où les personnes sont précarisées on demande on leur demande de mobiliser des compétences cognitives relationnelles nouvelles qui sont qui impliquent une mobilisation de l'être humain différente de ce que réclame par exemple Serré un boulon Serré un boulon on l'a vu dans le film de Chaplin bien sûr on voit bien que physiquement c'est c'est éprouvant c'est un supplice bon mais la personne elle peut presque dormir il y a des ouvriers qui est dormir le mot est fort mais vous avez des ouvriers qui expliquent qu'ils se mettent dans une situation entre deux où ils serrent leur vis serrent leur vis serrent leur vis et puis ça dure comme ça pendant x heures et pendant lesquelles ils sont dans une situation d'entre deux où ils s'efforcent de ne rien voir etc ils se concentrent évidemment je ne vous dis pas dix ans ou vingt ans après les rhumatismes et ainsi de suite il y a des il y a des conséquences donc la sortie du fornisme et ce que cela va générer c'est la souffrance au travail souffrance beaucoup plus je le précise tout de suite psychologique que physique essentiellement psychologique psychosociale alors on l'a vu je pense que le corps ne peut jouer à l'époque donc il y a il y a france télécom effectivement qui est l'exemple particulièrement important par la porte ou par la fenêtre je précise qu'il y a un syndicat qui fait quelque chose bientôt le documentaire avant au cinéma le variété lundi non je ne sais pas quand c'est lundi 15 le cinéma au cinéma le variété un documentaire de alors là je ne peux pas dire de qui mais c'est un documentaire sur France Télécom et ça s'intitule par la porte ou par la fenêtre c'était ce qu'avait dit Didier Lombard à l'époque voilà c'est lundi 15 au cinéma le variété avenue Foch je crois non c'est pas ça non c'est Victor Hugo non Victor Hugo voilà on va essayer d'y aller parce que franchement c'est un autre sujet le programme c'était sur 22 000 salariés il fallait en virer de mémoire je crois 10 000 et ça s'appelait le crash programme ça ne s'enlève pas c'est dans le texte crash programme et vu qu'il se jetait par la fenêtre c'est quand même ah oui c'est ça il a dit aussi cette mode des suicides cette mode des suicides alors juste du vécu récent Orange vous voyez le lien avec France Télécom ça vous dit quelque chose je discute avec un vendeur qui n'était pas responsable de l'agence du magasin pardon et je ne sais pas comment j'en arrive à évoquer ça du suicide et donc très étonné le monsieur l'employé il dit oh mais non mais c'est pas très exagéré non 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 c'est exagéré si on le ramène à l'ensemble des gens qui travaillent etc en gros il ne s'est pas passé grand chose on en a fait tout un fromage alors que c'était un employé voilà c'est tout je vous laisse donc la conscience là vous avez vous avez ah non non il n'a été pas du tout il n'a pas du tout là vous avez un exemple je vais l'évoquer là aussi comme tout le reste très rapidement tout à l'heure c'est le problème des dominants dominés parce que cette personne elle a peut-être un statut de cadre en fait non non il avait entre 35 et 40 non je crois qu'il y a plus tordue des conscientisations inégalées non 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 mais c'est parce que ça a touché surtout le siège social c'est un manque de conscience ça a touché les employés dans les magasins donc si madame s'adresse à un des employés des magasins eux ils ne l'ont pas vu non mais ils n'ont pas bondé comme quelqu'un qui était au courant qui était tout à fait au courant et qui défendait non il y a beaucoup de travailleurs qui n'ont pas conscience de la situation d'accord alors bon donc la souffrance au travail nous y consacrerons deux conférences l'une générale le 13 le 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 jour que je retrouve ma date le 14 février le lune générale le 14 février et puis une autre qui se concentrera sur la question des cadres là aussi sujet peu souvent évoqué et j'ai trouvé que c'était bien de faire une conférence spécifique sur le travail aliéné chez les gars voilà donc la souffrance au travail et une fois que nous aurons vu tout ça et bien nous serons fin mars et nous aurons parcouru les sept conférences du module travail et nous serons beaucoup plus savants et tout et tout voilà donc la prochaine fois la semaine prochaine le sujet on entre dans le dur on entre dans les détails donc le sujet c'est le travail virgule fait humain ou anthropologique vous pouvez retenir fait humain j'ai dit tout à l'heure quelques mots qui expliquaient ça donc la semaine prochaine on va s'apesantir là dessus et la semaine encore suivante c'est à dire le 24 ce sera la séance de synthèse numéro 1 qui devait avoir lieu le je ne sais plus quand en décembre le 15 décembre je crois le 15 décembre peut-être et qui n'a pas pu avoir lieu puisque j'avais le Covid donc bah ouais bah oui pas moi bah oui et donc voilà donc séance de travail séance de synthèse numéro 1 et je rappelle que je souhaiterais évidemment solliciter vos avis sur la suite du séminaire j'ai toujours ça en tête et maintenant on va faire quelque chose qui s'inscrit dans la suite vous savez la prise de parole que nous avons faite pour la guerre sur la guerre en Israël en Israël ah oui voilà alors on peut on va vous proposer une suite à ça c'est sous la forme d'une lecture d'une correspondance entre Einstein et Freud Einstein écrit à Freud et Freud lui répond c'est en 1932 donc je vais vous lire vous allez avoir le texte vous allez avoir le texte mais le problème c'est qu'aujourd'hui vous êtes nombreux mais de toute façon vous l'aurez d'une manière ou d'une autre la semaine prochaine donc vous allez avoir le texte je vous le lis je vous lis la lettre d'Einstein qui est relativement brève le livre c'est ça mais c'est un résumé j'ai résumé bien sûr Einstein écrit à Freud la société des nations donc post-d'âme post-d'âme le 30 juillet 1932 la société des nations m'ayant invité à dialoguer avec une personne de mon choix sur un sujet de mon choix il dit à Freud je vous propose le thème de la guerre et Einstein ajoute c'est une question proprement vitale pour l'avenir de l'humanité civilisée et il pense que Freud par sa connaissance de la nature humaine est en mesure de proposer des moyens éducatifs pour avancer sur cette question Einstein constate pour le regretter que de puissantes forces psychologiques sont à l'oeuvre qui paralysent les efforts pour la paix il cite l'appétit de pouvoir le trafic d'armes et les profits qu'il permet de faire alors certes, dit-il, les peuples ne rechignent pas à faire leur les plans des puissants l'école, la presse et presque toujours les organisations religieuses n'y contribuent pas peu Einstein pense que pour qu'on en arrive là il faut que l'homme ait en lui un besoin de haine et de destruction c'est là où il compte sur Freud pour l'éclairer il lui pose donc, pour terminer cette question existe-t-il une possibilité de diriger le développement psychique de l'homme de manière à le rendre mieux armé contre les psychoses de haine et de destruction Freud à Einstein vient septembre 1932 donc Freud répond à Einstein qu'il a dit l'essentiel et qu'il va se contenter d'ajouter quelques digressions au plus près de mes connaissances dit-il ou de mes conjectures il est de fait que les conflits d'intérêt surgissant entre les hommes sont en principe résolus par la violence à l'origine par la force musculaire puis par la force armée jusqu'à ce que de la violence se dégage le droit quand une communauté s'unit pour le faire prévaloir mais bientôt les problèmes ressurgissent parce que si la communauté est le lieu d'inégalité de pouvoir les plus forts vont essayer de s'élever au-dessus des restrictions appliquées à tous tandis que les plus faibles vont réclamer au contraire le passage du droit inégal au droit égal pour tous en un mot l'ordre légal se trouve exposé à des perturbations le recours à la violence n'est jamais loin il n'y a dit Freud qu'à jeter un coup d'œil sur l'histoire de l'humanité pour insister à un défilé ininterrompu de conflits pour qu'il en soit autrement il faudrait que les hommes soient capables de s'entendre pour créer une instance suprême dédiée à la paix et surtout qu'ils la dotent de la force appropriée ce n'est pas le cas de l'actuelle société des nations société des nations qui a l'histoire et vous savez ce qu'il en était Freud pense comme Einstein que les hommes ont en eux un principe actif un instinct de haine et de destruction ces recherches sont amenées à conclure que les instincts de l'homme se ramènent essentiellement à deux catégories les instincts érotiques ou sexuels qui veulent conserver et unir en principe les pulsions agressives ou destructrices qui veulent détruire et tuer en parenthèse il parlait de la pulsion de mort aussi rien ne sert selon Freud de prendre de prétendre supprimer les penchants destructeurs des hommes mais on peut ajouter s'efforcer de le canaliser de telle sorte qu'il ne trouve pas son mode d'expression dans la guerre il faut pour cela faire appel à l'éros c'est à dire au lien du sentiment le lien à l'amour au lien d'identification positive on peut aussi s'employer mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici à former une catégorie supérieure de penseurs indépendants d'hommes inaccessibles à l'intimidation et à donner à la recherche du vrai qui assumerait la direction des masses des pourvues d'initiatives y a-t-il un sens à s'élever contre la guerre Freud répond que oui et que cela malgré les contraintes et les obstacles c'est que pense-il tout homme a un droit sur sa propre vie parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses place l'individu dans des situations qui le déshonore le force à tuer son prochain contre sa propre volonté anéantie de précieuses valeurs matérielles produits de l'activité humaine etc. Nous devons aussi nous élever contre la guerre parce que nous ne pouvons pas faire autrement l'humanité a progressé en termes de culture ou de civilisation depuis des temps immémoriaux c'est à cela que nous devons le meilleur de ce dont nous sommes faits la guerre met frontalement en cause ses progrès et c'est pour cela que nous devons nous insurger contre elle nous ne savons pas quelle efficacité ces efforts peuvent avoir si le nombre des pacifistes grandira mais nous devons le faire et Freud termine ainsi tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre c'était une intervention à un pning on pourrait dire on en a parlé bien sûr ensemble avant parce que ce qui se passe actuellement c'est hallucinant c'est hallucinant parce que en plus oui mais la manière dont c'est véhiculé est exploitée et la manière dont les télévisions françaises gagnent un pognon incroyable avec ça et puis quand on voit juste pour terminer que les Etats-Unis ont livré des armes la veille de l'arrivée d'en envoyer des présidents des Etats-Unis pour calmer le jeu alors vous avez avec ça par contre ce qu'il faut remarquer c'est que apparemment l'appareil de production de l'industrie de l'armement américaine n'arrive pas à fournir à la fois l'Israël et l'Ukraine et refaire leur stock aussi donc ça montre quand même que les Etats-Unis qu'on croit tout puissant ils sont quand même moi je suis content de ça parce qu'en fait Freud on l'a déjà cité dans un autre contexte qui était un problème à vous c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est vrai